Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est parti ! Allez, mon pote ! C'est moi ! C'est Brad ! Brad ? Qu'est-ce que tu veux avec ici ? Oh, merde ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Quand il y a eu le choix, j'ai cliqué sur sauter, mais j'ai cliqué trop tard ! Donc il n'a pas sauté ! Merci ! Je suis heureux d'être nul au jeu ! Merci maman pour ce don ! Yes ! Oh, wow ! J'ai cliqué, vous avez vu ? J'ai mis la souris dessus, j'ai cliqué trop tard ! Oh la chatte ! Yes ! Tépèche ! 3h11 pour inférieur, Julia ! t'as un jeu ! Sauf qu'elle a ! Il est là ! C'est quoi le problème le cœur ? T'aimes plus ton chéri d'amour ? Non, pas la vision, non, pas la vision. Ok, je rentrerai. Attends, attends, attends. Attends, attends. En tout cas. Merde ! Dégage-le-là ! Dégage-le-là ! Allez, faut qu'on se mette à l'abri. Oh la shit ! On l'a fait sur tous ensemble ! On a juste perdu Fliss ! On s'en est sortis les amis ! On a été bon ! On a été bon ! Bien joué ! On a évité la prémonition horrible. On a juste perdu Fliss. Putain, quel dommage, putain. On a perdu le best perso mais sinon tout bain. Ouais. C'est horrible. Tellement horrible. Tout va bien ? Ouais, je crois que ça ira. Ça fait mal d'avoir perdu Fliss. Oh putain. Oh, bonjour. Salut frérot. On dirait que les choses en prix ne tournurent plus spirituelles. Vous ne trouvez pas ? Une première victime. Quelqu'un aurait-il vu Fliss ? Arrête, putain, tu remets le couteau là. Avez-vous compris ce qu'il se passe ? Comment l'arrêter ? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux ? Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider avec un petit indice. Confiance, pas de spoiler. On demande de l'aide ou pas de spoiler ? Pas de spoiler, pas de spoiler, pas de spoiler. C'est non ? Pas de spoiler, bâtard. Vous pensez peut-être percer le mystère avec les indices que vous avez trouvés ? Non, je n'aurai pas cette prétention, mais... Je vous souhaite bien de la chance. On vit l'aventure sans ton aide, mon pote. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences ? Ah oui, on a bien compris. Gardez-le à l'esprit. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis ? Et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles ? Allez, retournez-y. À plus tard. 3h32 21 juin, pour mon verre. Julien, moi je vous tiens. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Pas depuis un moment. J'espère qu'elle va bien. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau ? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de ne pas perdre les pédales, d'accord ? J'ai vu un truc. Il y avait une vieille dame, mais genre super vieille, on aurait dit une momie. C'est pas que ça me dérange, mais elle a disparu sous mes yeux. Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles ? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex. C'était un cauchemar. Julia. Je te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein ? Oui, je sais, mais... Attendez, on fait une pause, ok ? Tout ça, c'est beaucoup trop bizarre pour qu'il y ait rien derrière. Vous voyez ? Il se passe un truc louche ici. De quoi on est complètement sûr. À 100%. Je débloque où on est sur un vaisseau fantôme. Genre, les vaisseaux fantômes existent, s'en est un, et on est coincés dessus, et putain, on est carrément dans la merde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai trouvé une lettre, j'y ai jeté un coup d'œil. Apparemment, les gardes voyaient des fantômes effrayants. Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. Je peux juste dire que c'est un putain de mystère. Le journal avait l'air de dater de 1947. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemars. Bon vas-y, ok, où est l'or, j'ai compris. Quelqu'un a vu l'or, ou autre chose ? Putain, Fliss, elle l'avait vu, mais elle est morte qu'il n'y a pas d'or ici. On l'aurait déjà vu sinon. Et... Le mystère reste entier. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. Je crois qu'il est temps de prendre une décision. De penser à un plan. Je suis à peu près sûr qu'on peut remonter sur le Duke d'ici. Fliss dit qu'il nous faut la tête d'allumage. Minute. Il doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore ? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Ok, bon, moi j'ai ma théorie. Je sais pas si elle est bonne ou pas, mais je pense qu'il y avait des produits chimiques. Sur ce bateau. Je sais pas d'où il venait, à quoi il servait, etc. Mais il y avait des produits chimiques. Il y a eu une énorme fuite de produits chimiques. C'est d'ailleurs, on l'a vu à un moment, de manière concrète. Et je pense que c'est un produit qui leur fait tous avoir des alus de fou. Et en fait, y a pas de fantômes du tout. En fait, au début, quand on voyait le petit avec le couteau arriver pour buter l'autre. Pareil, c'était une alu du gars qui se faisait attaquer, etc. Enfin, je pense que c'est que des alus liés à cause de la fuite de produits chimiques. En tout cas, on peut croire ça au moment où on en est là dans l'aventure. Et c'est bien de jouer sur ce double tableau, je trouve. C'est bien joué de la part des développeurs de dire Bah voilà, on peut les faire croire à une piste rationnelle. Ou bien, le joueur, il peut croire au fameux... À la piste pas rationnelle, à la piste paranormale, etc. Donc je pense que c'est l'un ou l'autre, quoi. Voilà, on va voir. Tu vois, par exemple, oui, Brad, c'est pas un connard. C'est juste qu'il voyait un monstre. Il a frappé le monstre. Sauf que c'était Fliss. Pareil, quand notre ami Conrad était à deux doigts de sauter. Et que je l'ai pas fait sauter parce que je sentais un peu la douille arriver. Il voyait à la place de Brad une vieille meuf flippante. Et surtout, il a vu une affiche en arrivant dans le bateau d'une meuf, là. Dans un couloir, il a vu une affiche, vous savez, d'une meuf... Comment ça s'appelait ? Sailor Woman ou je sais plus quoi. Et comme par hasard, sa vision à lui, c'est cette meuf-là. Lui qui est un gros beauf qui adore les meufs. Donc il a bloqué là-dessus et c'est devenu ses alus. Elle, elle vient d'être choquée par Alex parce qu'il a demandé en mariage. Et donc du coup, ses alus, ça se manifeste par voir des Alex partout. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Bref, on va en savoir plus rapidement. Continuons. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Pourquoi l'équipage est mort alors ? Parce qu'il leur arrive la même chose. Ils ont tous eu des alus, ils ont buté les uns et les autres. En termes savants, on est carrément foutus. On va voir. Peut-être que j'ai pas raison, j'ai peut-être tort. Mais c'est possiblement ça. Et l'équipage, en fait, il faisait cric à Jack parce que ce qu'il voyait, c'était tellement flippant qu'il... Leur cœur lâchait quoi. C'est possible ? Je sais pas. En tout cas, c'est la théorie facile à avoir. Je pense que tout le monde peut se dire ça. Et ça va pas forcément dire que c'est le cas. Au contraire, c'est peut-être un piège. Restons sur nos gardes. Dommage qu'ils soient troués comme du gruyère. Tel un cliché. Ils sont trouvés comme du gruyère, ces bateaux. Il y a des trous comme de l'émental là-dedans. Ouais. On peut monter ? Non. Je regarde ça. Il y a quelqu'un qui a une théorie trop cool dans le chat. Il y a quelqu'un qui vient dire, ça se trouve, quand Brad il a buté Fliss, j'aurais réussi le QTE. Et à la fin du QTE, en fait, elle aurait planté avec son couteau Brad. Comme on l'a vu dans la vision, on a vu une prémonition au Brad. Il se prend un coup de couteau. Et ça se trouve, ce serait un coup de couteau de Fliss qu'il allait se prendre. Ouais mais non, parce que la tenue de la personne qui a le couteau dans la vision, dans la prémonition, je crois pas que ce soit la même tenue que Fliss a. Donc c'est pas possible. Ah dommage, dommage, c'est une belle théorie. Il y a un sniper sur le toit du bateau. C'est sûrement... Ah oui, c'est vrai ça, c'est peut-être le bateau qui a tiré sur l'avion. Qui s'est craché dans l'eau. Peut-être qu'il y a une liaison entre le bateau et l'avion. Ah non mais là, il y a trop de questions, moi. Bon, je vais pas supporter longtemps être dans cette situation, dans ce doute. Eh ! J'ai rien contre un petit coup de main. Trop de questions là. Trop de questions qui se posent là. Bon en tout cas, on les a réunis ces coups de... Je pense qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Je vais t'aider. J'ai envie de faire pipi depuis une heure et demie, écoutez-moi bien. Depuis une heure et demie. J'arrive pas à décrocher, c'est horrible. Enfin c'est horrible, c'est plutôt agréable en réalité. J'ai pas envie d'y retourner. En fait, je pense qu'en extérieur on a pas d'alu parce qu'il y a pas le gaz. Mais dès qu'on est en intérieur il y a le gaz, il y a le fameux produit chimique. Et... Il nous rend complètement fou quoi. Je suis sûr que c'est ça. Il y a un chemin par là. Il y a un chemin par là. Excusez-moi, je suis un peu sur la défense, si vous avez raison. Waouh. Ça me rend fou. Le livre va sonner en plein QTE, tu vas pas être prêt. Bah il va attendre. Je vous jure qu'il va attendre. J'ai l'impression que c'est là que j'étais avec Conrad. Ah, ça me disait quelque chose. Attendez, je vais toujours voir les chemins les plus loin parce que c'est... VOILA, OUI ! Il va se buter ? Il va se buter ? Il se tue lui ? Junior ! Lui je vous ai dit, il est gentil. Ou alors il y a une autre théorie, c'est que... C'est Junior ouais. C'est Junior qui s'est suicidé donc il faudra l'empêcher de se flinguer. BG c'est un méchant. Mais non il est pas méchant lui. Il s'est retrouvé embrigadé là-dedans, ça le dépasse complètement. Au final il aime pas son chef, il voulait... Il voulait juste une vie rangée, travailler dans un vidéoclub et rien d'autre. Et ça s'est mal passé. Faudra qu'on le sauve. Et oui c'est peut-être juste l'or qu'ils ont récupéré dans la jungle qui est maudit. Tout simplement, c'est vrai. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut croire les deux. C'est ça que j'aime bien, on peut croire au rationnel ou au fantastique là. C'est cool de laisser le choix. Alors, ok. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils ont pas pu trouver leur position. Inondation de la cale 2 signalée, éclairs excessivement nombreux, dérive en eau peu profonde, position inconnue, fond marin présumé insondé, profondeur inconnue, début des recherches du marin tombé à la mer, fin des recherches, épaisse couverture nuageuse, localisation impossible. Ok. Moi je pense plutôt sur du rationnel. Bah on va le découvrir rapidement de toute manière. Alors, est-ce qu'il y a pas une petite Primo cachée là-bas ? On vient d'avoir une, ce serait trop. Attendez, il y a un petit schéma, une sorte de constellation et j'ai pas vu ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça n'a aucun sens. Comment il comptait atteindre San Francisco en suivant cette route ? On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, sur l'océan. Ok. Ok. Why not ? On s'est habitués à avoir des morts partout, je trouve. T'sais, maintenant on se stresse plus, on est en mode, ok, bon, ils sont partout. Ouais, c'est dégueu. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. 2h01, émission de l'appel de détresse, contact radio intermittent, tentative de SOS en morse. Nombreux membres d'équipage morts. 2h01, ok. Attendez, peut-être, je l'ai pas tourné, y'a peut-être un truc au dos. Hmm, ça sent le désespoir. Je me l'heure, ok. Ok. Alors, la radio, elle marche ou pas ? Regardez ! Oh putain, j'hallucine là ! Sérieux, ça fonctionne encore ce truc ? Bien, y'a qu'un moyen de le savoir. Je vais la tester. Et dans le sud, on entame un cinquième jour de... Ah, ça fonctionne ! On demande, on est prêts... Eh... On demande de l'aide. Eh ! Eh ! Est-ce que quelqu'un nous reçoit ? Allô ? Euh, bien... Oh... Oh merde ! Ils répondent ! Euh... Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives, euh... 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plait, ne traînez pas ! On a besoin d'aide ! Répétez ! Répétez ! À vous ! Euh... Anxiété ou panique ? Anxiété plutôt. On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux ! Allô ! Allô ! Quelqu'un me reçoit ? Eh ! Répondez-nous ! Oh là 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 là... À ça ! Eh ! Les gars ! Mattez ça ! Est-ce que la radio n'est pas une destination ? On devait être... On trouvera peut-être un truc en bas pour nous aider à rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche ! Quelqu'un devrait attendre ici au cas où. Je dois être honnête. Je crois pas que je pourrais descendre dans mon état. J'y vais. Evidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Non, non, j'y vais parce qu'on a quand même eu une vision où... Je mange. Je m'en charge. Je veux pas te perdre sur ce sale rafio. Je viens aussi. Attends, quoi ? Julia, non ! Oh, peu importe. C'est bon. Allez-y. Bonne chance. Ok, frérot. Ça y est, t'es prêt ? Ok. On y va, Brad. Moi, je pense qu'à partir de maintenant... La radio, je pense pas que c'est une alu. Je pense qu'à partir de maintenant, on a des alu là. 물… Ah! Ah ! Ok. 3, 4 heures a24. Tu vas bien ? T'as rien à casser ? Est-ce que tout va bien en bas ? Je vais bien ! Hein ? On fait quoi maintenant ? Je sais pas du tout où on est ! On doit se concentrer, se repérer ! On va attendre là près de la radio ! Oh les bâtards ils prennent pas de risques ! Là ! Ok merci beau gosse, merci Kendra de tu gères ! Putain ! J'espère qu'il n'y a pas un des deux frères qui va clamser ! J'aimerais bien qu'il finisse ! En file ! Allez let's go ! On dirait les niveaux inférieurs du navire ! On cherche quoi là déjà ? Trouver le générateur ! Ok on cherche le générateur pour rallumer la radio ! On va avoir des sales alu ! Hop 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 ! Prémunition là ! Attendez ! Ah non ! Une note ! Euh... Un jour détention ! Petit objet appartenant à un officier supérieur trouvé dans le casier de Miller ! Bien récupéré et rendu à leur propriétaire ! Entrée d'autorisé ! Deux jours de détention ! Surpris dans la cale 3A sans autorisation ! Mépris flagrant désordre ! Ok ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de cale 3A ? Il reste public un jour détention ! Bon ! Pas de Prémo ! On est sûr de ça ! On valide quand même ! On fait un petit tour à une cellule ! Dans une cellule ! Qu'est-ce qu'il y a ? Une petite Prémo par ici ! Là dans l'évier le lavabo ! Non même pas ! Sous le matelas peut-être ! Tu m'as fait peur Brad ! Je me suis pas comme ça frérot ! Tu fais peur ! Ah 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 ! Je vous ai dit les prémunitions elles nous aident... Putain ! Les prémunitions elles nous aident vraiment ! Il y a deux trucs là ! Il y a un truc là ! Une nouvelle note ! C'est pas grave ! Ça note un petit peu de background ! Ça fait toujours plaisir ! Apparemment il y a eu une bagarre et un certain Charlie a fini au trou ! Soldat Anderson se disputait avec un autre soldat Yves ! L'officier qui a procédé à l'arrestation jugeant que la confrontation est donnée lui à Enrix en public ! Des mesures ont été prises pour que les deux hommes regagnent leur navire ! Ok ! Dix jours au trou ! Ça a du cogner fort ! Ok ! Une prémonition dans un casier comme ça non ? Je deviens fou ! Oh ! Quand on a eu la réunion entre le scientifique X, la dugeant chef Walter Bishop et la dugeant chef Tom Palmer en présence du sergent Peter Wood chargé d'observation et de... X d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe ! Il ajoute que nous n'avons beaucoup à apprendre la même chose ! Le monde occidental doit être protégé de... Que les Etats-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agences chimiques et biologiques utilisées dans le cadre de la guerre ! Nos axes limités par le protocole de Genève ! Ayons expérience ! Il nous est impossible de... Ok ! C'est un texte qui est censuré quoi ! Ok ! Ah vous voyez ! Là ça nous met sur la piste de l'explication rationnelle du gaz, etc. Décrit une expérience au cours de la seconde guerre mondiale visant à tester sur les sujets humains les effets d'une substance hallucinogène à structure cristalline désignée par le nom de code hors de Manchourie ! Voilà ! Putain ! Elle en apprend beaucoup cette note, c'est cool ! Disney... Donc c'est un nom de code, l'or de Manchourie, en réalité c'est pas du tout de l'or, c'était une substance hallucinogène à structure cristalline. Des munitions chimiques relativement minimes suffisaient à déclencher chez les sujets de profondes hallucinations affectant leur comportement de manière souvent violente. Très convaincant de voyer et entendre des choses inexistantes. Le danger a de nombreux aspects et d'une intensité constante. Et ça me fait penser à l'histoire du pain maudit de poin sain t'esprit, tout ça là, les expériences à base de LSD, etc. Pour créer des hallucinations chez les gens, voir leurs réactions, tout ça, bref. Donc c'est pas de l'or. C'est un nom de code, en réalité c'est pas de l'or. Oh ! Décris, ils ont attesté des sujets humains, il se fait une substance hallucinogène. Je l'ai désigné par le nom de code, ok, ok. Ah ok, ok. Ok. Génial ! Je suis très content qu'on ait trouvé cette note, vous voyez on a bien fait. Vous avez tout ce qu'on apprend ? C'est très cool. Lucas, il y a un problème, comment tout le monde peut avoir la même hallucination ? Mais personne n'a la même hallucination, regarde. Julia, elle voyait à la place du pirate, elle voyait Alex. Quoi ? L'autre, il voyait une vieille qui roulait du mal, etc. Ouais, vaguement. Et pourquoi tu m'avais embarqué ? Je m'étais dit que ça t'amuserait. Non, je veux pas te décevoir mais en fait t'étais mort de trouille. La ferme. On apprend pas le truc, c'est cool. Euh, attends, il y a un tableau là-bas. On sort le tableau. Ah non. Désolé. Mon flair me trompe. Viens voir ici. Et il y en est quoi des pirates là ? Regarde. C'est la salle des machines. Je crois que t'as raison. Il y a peut-être moyen qu'on trouve un générateur ici, non ? Allons voir. Oh, il y a du gaz, on l'a vu. A partir de maintenant, il faut se méfier de tout ce qu'on voit, vu qu'il y a du gaz. Merde. Il y a plus d'échelle. A mon avis, je peux sauter. Oh, doucement. Prends pas de risques inutiles. Est-ce que ça va ? Ouais. Ça ira. Rejoins-moi. Oh non, il va boiter. Putain. Ok, donc là, vous voyez, il y a du gaz à l'image. Donc, à partir de maintenant, on doit se méfier de tout ce qu'on voit. Voilà. Merde ! Putain, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vraiment rien vu du tout. Non. Voilà. C'est ça, ok. Donc, c'est le gaz qui l'est en haut, donc on va devoir essayer de comprendre... Est-ce que tout va bien par là ? Ouais, je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. Personne ne m'a attaqué. Tu veux bien développer un peu ? Donc, ce bateau transportait l'or de Manchurie. Mais en réalité, c'était pas du tout de l'or. C'est un produit toxique. Et il y a cette brume bizarre partout, pas vrai ? Donc, c'est peut-être l'or de Manchurie. Et peut-être qu'on a respiré et que ce truc nous a fait perdre les pédales. Ouais, c'est... Putain. C'est pas complètement impossible. Rien de tout ça ne s'est produit. J'étais en train d'halluciner. On sait que l'équipage avait peur de quelque chose. Ils ont vraiment cru que tous ces trucs déments qu'ils voyaient étaient bien réels. Donc, l'avion qu'on a trouvé, c'est... Y a un rapport, tu crois pas ? Je sais pas, peut-être que l'avion a essayé de contacter le navire, mais... C'est plus une théorie. Oh, merde. D'accord, bon. On continue. Est-ce qu'ils ont pas appelé l'avion pour qu'il les aide à trouver le gars qui s'est jeté à la mer ? Et l'avion, quand il est venu, il y a le mec qui s'occupait de l'arme qu'il y a sur le toit. Il a vu autre chose arriver et il l'a battu. Alors qu'en vrai, c'est eux qui avaient appelé l'avion pour trouver le gars qui était tombé à la mer. C'est possible, non ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie ? Il a vu un dragon au lieu d'un avion. Il a vu que... Il a vu Jon Snow arriver sur un dragon mon gars. Il a tiré direct. Je crois que j'ai entendu un de ces mecs appeler l'autre son frère. C'est dingue. Bah en fait, je les voyais juste comme des monstres. Prémonition là-bas. Ils sont frères. Regardez bien Prémonition là-bas. Des monstres aussi ont des frères. Prémonition par ici, regardez bien. Ok. Alors. Avant-lande, vitesse moteur ajustée. Attention, passage en demi-vitesse. C'est le registre télégraphique de la salle des machines. Le LT Young s'est présenté pour prendre la relève. Je lui ai confié le moteur à demi-vitesse. Sans ordre spéciale de la passereine du technicien du chef. Sans dysfonctionnement. J'ai pris la relève. J'ai vérifié qu'aucune animale était présente dans la salle des machines. Effectue l'inspection de l'équipement. Avant-tout, pleine vitesse avant. Avant-tout exceptionnel. Passage en vitesse maximale. Hors du technicien en chef. Coupé le courant de tous les éclairages et appareils non essentiels. Arrivé le technicien en chef dans la salle des machines. Transpection d'urgence. Ah merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je touche pas la souris. Excusez-moi. Eh. Regarde ça. Stop moteur. L'encre était jetée. Mais pourquoi ? Mon voyage en eau profonde. Ok. Ils ont jeté l'encre. Mais pourquoi ? Ok. Bon pas de prémonition. On est déçu évidemment. Ok. 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 C'est marrant que le perso ait compris ce qu'il se passait. J'aurais pas dit qu'il comprendrait sitôt ce qu'il se passe. Tu vois. En fait on le comprend à peu près en même temps qu'eux. Plus ou moins. Et bon. Est-ce que ça va changer l'issue des choses ? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir du recul sur leurs hallucinations ? Je suis pas sûr. En tout cas heureusement qu'on a trouvé cette note hein. Et on disait beaucoup. Enfin après remarque qu'il a tout répété à haute voix donc finalement. Voilà. Mais genre ça marche encore frère. Ça date de 70 ans. C'est pas possible. Oh. Eh. Mate moi ça. Ouais. C'est le recycleur. Je parie que les pêcheurs ont dû prendre sur le duoc. Ouais. Est-ce qu'il marche encore ? Euh. Il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène. Ça vaut le coup de le prendre. Ça va nous ralentir. Laisse tomber. C'est gros et c'est lourd. Pas la peine. Aïe. Quelle erreur. Non, non, non. On devrait le prendre. On le prend. Certaines parties du bateau sont submergées. Evidemment qu'il faut le prendre. Salaud. Je sais ce que t'essaies de faire. De quoi tu pars ? Tu veux me tuer ? Hein ? Mais c'est moi qui va te tuer. C'est moi seulement. Où est ce putain d'or ? T'as perdu la tête ou quoi ? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer sale menteur. Oh non. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Écoute. Écoute moi. Non. Fais pas ça. T'as qu'à... Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh merde. Il est devenu fou putain. Trop d'alu. Alors, lui il faut faire gaffe à ce truc là. Souvenez-vous la prémonition. On a pu se casser. Et... Il se mange du gaz maintenant. On va voir. Ah. Ah. Chut. Maintenant c'est moi. Qui vient le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Ok, prenez le carburateur je sais pas quoi. Allez, vamos. Ok. Il était où ? Il est là-bas. Aïe 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 c'est... Lui il a... C'est pas vrai. Ouais, il a pas de chance. Putain. C'est vrai. Ah il a tué son frère. Son frère. Son frère. Il apprend beaucoup de choses là. C'est bien là. Tout évolue. C'est très cool. Top secret. Attention du caporal Stéphane. Vas-y. Merde. J'arrive. Tu prends ton carburateur. Putain. Ouais. Il faut se tirer. Merde. Ah mais non j'aurais dû inspecter pour prendre le carburateur. Putain putain. Oh la 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 la. Pas la peine de vous cacher. Sale petite merde. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein ? J'en a certainement bien assez pour tout le monde. Bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non ? Vous essayez de me piquer ma part. Qu'est-ce qu'on fait ? Si je ne me laisse pas tout l'or, vous allez me laisser cremer. Tout seul. Mais c'est moi le capitaine. Mais c'est moi qui contre nous. Et je suis seul à décider de qui reste et qui part. Qu'est-ce qu'on fait ? Il nous faut, on a besoin du truc pour faire démarrer le bateau. Donc euh... Leur plan à foirier. Les générateurs fonctionnent. L'or est à moi. Et maintenant c'est moi qui vais m'éclater à tout éclater. Moi ! Avec mon putain de marteau géant ! Ah ! Ah ! Yes ! On l'a passé. Ok bon on a juste fait un risque inutile. Au moins il nous a pas vu. Au moins il nous a pas vu. Marteau pilon ! C'est Renard ! Ferme ! Vas-y ferme ! Yes ! Tu crois que ça va l'arrêter ? Et pas qu'un peu ! Jamais vu une porte aussi grosse ! Oh non ça y est c'est maintenant ! Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Lui il peut ne pas se suicider. Lui il peut ne pas se suicider. Tournez-vous ! Ou alors... Lentement ! Putain faut que je gère. Ok ! C'est bon ! Personne change. Ça suffit ! Les mains en l'air ! Lentement ! Non non ! Non ! Pas comme ça ! J'ai dit ! Personne change ! Ok ! Allez ! Faut juste que tu lâches ton arme. Ok ? Par la peine d'être violent. Vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un ? Vous croyez que j'avais le choix peut-être ? C'est en vous aussi ! Pas vrai ? Est-ce que je me trompe ? Ah ! Ça recommence ! Tu sais encore transformer ! Quoi ? De quoi tu parles ? Faites gaffe ! Restez loin de la brume ! Quoi ? Y a pas de brume là ? Respirez pas ! Faites gaffe à la brume ! C'est quoi cette brume ? Y a pas de brume. C'est quoi cette brume ? Curiosité. Attends ! C'est quoi cette brume ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle... C'est... Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes ! Elle est entrée ! Elle est avec nous ! Là ! Hé ! Du calme mon pote ! Hé ! Hé ! Calme-toi ! Stop ! Stop ! C'est dans l'anneau ! C'est ça ? Allez, pose ton arme ! Tout de suite ! Pourquoi tu me dis ça ? Pour qui tu te prends, hein ? Si il vous la fait respirer ! Ça se produit ! Il peut le sentir ! J'ai vu un truc dans cette pièce, inquiétude, rejet, y a pas de brume. Si, si, inquiétude. Ok. Écoute... Effectivement, j'ai vu un truc. Un brouillard ou une sorte de brume peut-être. Je le savais ! Je l'avais dit ! Tu m'as respiré ! On a retenu notre souffle. Non ! Non ! On a tous retenu notre souffle ! On... On a pas respiré la brume ! Ah, vraiment ! Je sais que vous êtes la crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire ! On est ici depuis des heures ! Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps ! Et là, vous respirez pas ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! On a un recycleur ! C'était le nôtre ! Quoi ? On s'en sert pour extraire la brume de nos poumons ! Tu comprends ? Tu... Tu pourrais t'en servir aussi ? Non ! Non 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 ! T'approche pas de moi avec ce truc ! Oh non ! C'est la brume ! Elle est entrée en moi, c'est ça ? Elle est en moi, pas vrai ? Je sens qu'elle est en train de se répondre partout ! Elle me transforme ! À l'intérieur... Prendre arme ou distraire ? Aïe 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 ! Distraire ? Non vieux ! Je suis sûr que la brume t'a pas contaminé ! Arrêtez ! Arrêtez de me mentir ! Je préfère qu'il se bute plutôt qu'il bute l'un de nous deux en se rechant sur lui en fait. Vous faites tous la brume en moi ! C'est mort ! Hé ! Attends ! Faites-moi ! Oh, c'est pas vrai ! Merde ! Ok ! Je préfère ça que prendre le risque que... Brad ou Alex courent vers lui pour lui prendre l'arme et qu'il nous tire dessus par réflexe. Je préfère que ce soit lui que nous, dans le doute. Je sais pas si c'était le meilleur choix, ça se trouve on aurait réussi à le sauver mais dans le doute je préfère l'emblance. Oh là mais lui mec y'a rien ! Y'a Reynard dans le bateau mec ! Y'a Reynard qui cherche où caler son ulti là ! Oh putain ! Il a brume de toute façon on l'a rendu complètement fêlé donc euh... Ouais ! Cette voix c'est cuit ! Tu penses à ce que je pense ? Oh ! Malheureusement oui ! Allez vas-y go ! On a bien fait de le prendre ! J'ai compté 472 rivets dans cette pièce qui signifie une seule chose... 3.34 ça va du coup. Je suis là depuis trop longtemps ! Hey ! Est-ce que tout le monde va bien ? Merde ! Va falloir que j'y aille ! Non on y va pas ! Ça sert à rien ! Je dois s'assurer que tout le monde va bien ! Oh non ! Il y a un problème ! T'as qu'à rester à côté de la radio ! Je vais les chercher ! Mais non non ! Sérieusement Conrad ! Ça m'étonnerait que t'arrives à raisonner un taré avec un flingue ! Je peux gérer ! J'ai bien merdé ! Je dois me rattraper ! Fais gaffe à toi en bas ! Je passerai l'appel dès que la radio sera rétablie ! Alors ne t'avise pas de traîner en chemin ! Mais non mais pourquoi il va ? Mais pourquoi ? Tu es un perso con de toute façon ! Il fume d'horreur ! Là c'est lui ! Il n'y va pas ! Tu vas tomber sur l'autre avec son marteau et il va te mettre un coup de marteau mec ! Il va te mettre un marteau pilon ! Tu vas pas l'éviter ! Il n'y aura pas une ange pour te sauver ! Ah ! Est-ce qu'on irait pas par là ? Non non pardon ! Excusez-moi ! Monodrome joue des tours, il n'y a pas de prémonition ! Et lui il est pas au courant ! C'est vrai qu'en plus il est pas au courant que la radio donne des alus ! C'est chiant ! Il est trop bête ! Il a pas compris ! Il est encore ! Hum... Ah là il... Il a direct des alus en plus ! On va être dans la merde ! Là je pense que c'est le moment de trouver d'autres prédictions ! Là il nous en faut là ! On a besoin là ! On va en avoir besoin là ! Oh là 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 ! Ah yes ! Putain quand on en parle ! Qu'est-ce que c'est cette fois ? C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pendu ! C'est un flashback en fait ! C'est pas une prémonition ? Non ? C'est qui ? Qui se pend ? Et l'autre on dirait Olson mais quand il était jeune ! Oh là là ! On dirait un flashback ! C'est bizarre non ? Les sushis ! Ouais ils sont pas encore là ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ah il y a une note là-bas dans le casier ! Je vais la check ! On va peut-être apprendre des trucs ! Alors, à tous les officiers de terrain, nos missions de recherche et de récupération dans le secteur ont donné des résultats dépassant largement nos estimations. Si vous localisez la dépouille de l'une des personnes disparues dans la station d'épuration, vous devrez peut-être utiliser des cercueils de petite taille. Ok. Ok. Pas trop compris le délai de cercueil de petite taille. C'est vrai qu'on en avait vu un dans l'intro. Lui, ça va... ça monte bien vite à son cerveau les alus hein ! Il résisterait plus. Ah il va voir euh... le corps de... C'est là où elle est morte Fliss ? Il va voir le corps de Fliss. Oh c*** ! Et je savais que c'était impossible. Mais ils étaient là. Et ils m'ont regardé. Droit dans les yeux. À travers moi ! Avec leurs yeux ! Avec leurs putains de grands yeux ! Tu te vois pas ? Non ! Moi je te vois pas ! Arrête ça ! Arrête de me regarder ! Tes yeux sont trop... Non ! Non ! Non 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 bordel ! Je vais te crever les yeux ! Non ! Fous le chien avec tes yeux ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Recule ! Je déconne pas ! Eh doucement ! C'est bon ! Pas besoin de s'énerver ! Je recule. Eh tout va bien ! C'est bon ! On peut en parler, mec ! Je parie que tu haies ce bateau autant que moi ! Salut ! Je crois vraiment que c'est la meilleure chose à faire ! Non ! Moi j'en prie ! Non ! Non ! Merci ! Voyage les oreilles. Dégagez-la ! Vite ! Voyage les oreilles. Aller, portez, vite ! Yes, on l'a fait ! On a réussi ! On a le truc pour le bateau, le truc pour le bateau a pas été cassé, il fallait juste le QDE. Ah, je me suis bien fait, restez ! Cassez-vous avant qu'il y ait des alus là, cassez-vous avant qu'il y ait des alus les gars. Barrez, poussez maintenant. Yes ! Allez, on se barre d'ici ! Peut-être que c'est possiblement après qu'il y a un truc qui va tomber sur le machin pour le casser. Normalement on a invité à la prémonition, non ? Il y avait un mec en noir derrière, il y avait le psy derrière le borne. Putain, je l'ai pas vu ! Je l'ai re-pas vu, je le vois jamais le psy mec ! J'ai peur des psys, faut croire ! Je le vois jamais ! Oh non, putain, elle par contre ! Il y a un... Il sait quoi, bref ? Il est peut-être pas mort ? Qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, elle, j'ai pas géré, putain ! J'ai pas géré ! Il peut effler, putain ! Fais chier ! Alors que peut-être qu'il y a forcément un des persos qui devait mourir ! Lucas sur 20 ! Arrêtez, je m'en veux déjà assez comme ça, putain ! Fils ! Mais du coup, comment on va conduire le bateau alors que c'était Fils qui... Quand on était capable ? Allez, c'est le moment de voir si ça marche. Ah ! Yes ! C'est fini ou pas ? Est-ce que c'est fini ou pas ? Est-ce fini ? Ou est-ce qu'il y a un autre bateau de Pirate Curving ? Ou... Il nous fait chier et nous appeler dans une autre très paventée ? L'enflure qui a pris le Duke... Il cherchait de l'or. C'est tout ce qu'il voulait. Il était prêt à tout. L'or de Montchoury... C'était pas du tout ce qu'on avait imaginé, finalement. J'arrête pas de me refaire le film. Dans ma tête. Et j'y comprends rien. Rien. J'ai juste... Et je sais ce que j'ai vu. C'est juste... J'arrive pas... Je peux pas croire que c'était réel, en fait. J'ai vu Alex. Mais c'était pas lui, c'était... Quelqu'un d'autre. Mais c'était son sosie. Il me regardait méchamment. Le psy va nous parler, probablement. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! On l'a fini en 4 heures. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, lui ? Elle nous juge pas parce que j'ai tué Fliss, ok ? C'est pas ma faute. J'ai pas appuyé sur A. Voilà. C'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Impressionnant. Presque tout le monde a survécu. Oui, presque. Je suppose que quand le rideau tombe, soit on y est préparé, soit on ne l'est pas. Tout est une question de choix, n'est-ce pas ? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison. Ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Moi, c'était pas un choix, c'était un cuté de merde. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Je suis mort à cause de mon manque de skill. Parce que j'étais en train de m'exclamer et j'avais pas les mains sur le clavier. Putain ! J'ai le serve ! J'ai grave le serve. À très bientôt. Peut-être à Little Hope. Ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. Quand tu veux, frérot, j'adore. C'est... Inévitable. Quand tu veux. Donc, comme par magie, ce truc envoie un S.O.S. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, par exemple. C'est quoi ces conneries ? Ça sent pas bon là. Ça sent pas bon du tout. Dans ces conneries. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? C'est pas quoi ces conneries ? C'était gratif ! Il est génial cet acteur ! Génial cet acteur ! Little Hope ! 2020 ! Oh c'est un trailer pour le prochain jeu de la série ! Oh ça m'a hypé ! J'ai envie de le faire maintenant ! Avec cet acteur il est trop bien ! Et donc en fait on a vu des prédictions d'un truc qui va arriver dans le prochain jeu mec ! Incroyable ! Dans la primo souvenez-vous c'est le gars qui était comme ça et la meuf elle se pend ! Faudra s'en souvenir hein ! Clippez le là à cette primo et vous me le ressortez quand on fera le prochain let's play sur la suite ! Bon les amis franchement j'ai méga kiffé ! Attendez je vais juste muter le son ouais ! Honnêtement j'ai grave kiffé le jeu ! J'ai trouvé ça trop trop bien ! C'est beaucoup plus court qu'Until Down ! C'est beaucoup moins poussé qu'Until Down bien sûr ! Mais c'est normal puisqu'on va pas attendre 5 ans avant le prochain jeu contrairement à Until Down ! Donc c'est normal faut pas être frustré de ça ! C'est des petits jeux voilà qui durent 4 heures l'équivalent de 2 films on va dire ! Et franchement l'histoire est cool, le thème est cool ! J'ai trouvé ça très bien construit pour être honnête ! Moi j'ai été pris par l'histoire vraiment ! C'est trop bien l'idée d'avoir laissé le joueur croire soit au paranormal soit à quelque chose de rationnel ! Pendant si longtemps dans le jeu je trouve ça intéressant ! Bon même s'il y avait plein d'indices qui t'amenaient vers l'explication rationnelle ! C'est trop cool de pouvoir sauver des persos selon comment tu joues ! Moi on a réussi à en garder 4 sur 5 nous ! Mais il était possible de sauver les 5 ! Si j'avais géré ce putain de cuté de merde là ! Je pense qu'on aurait pu sauver Fliss ! Mais bon voilà ! J'ai pas géré, elle est dead ! On avait aussi eu grave de la chance ! Parce que moi j'allais le faire sauter dans le vide ! On a eu trop de chance ! Et qu'il saute pas mec ! On a eu tellement de chance ! J'aurais vraiment du le tuer ! Je trouve ça cool voilà cette idée de... Y'en a un qui finissent probablement avec un ou deux persos ! Y'en a un qui finissent avec tous les persos ! Y'en a un qui font un entre deux ! C'est assez sympa ! J'avoue j'ai envie de refaire le jeu pour voir tous les choix ! Pour faire tous les choix que j'ai pas fait ! Voir quelles auraient été leurs conséquences ! Des questions qui restent sans réponse c'est quoi ? Pour moi surtout c'est ce qu'il y a dans ce putain de cercueil ! Pourquoi y'a un petit cercueil ? Et pourquoi quand il a ouvert l'un des cercueils Y'avait un squelette qui était pas un squelette d'humain ? Est-ce que c'était une hallucination ? Ou est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce qu'il faisait d'autres expériences ? Peut-être avec d'autres produits ? Et ça avait pour conséquence d'atrophier complètement le corps de la personne Je sais pas, de le rendre tout petit ? Je sais pas ! C'est ça que j'ai pas compris ! Ou peut-être j'étais bête ? Je sais pas ! Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose ? En réalité si tu sauvais Lys, elle butait Brad Et pour ne pas le tuer, fallait pas ramasser le couteau de sacrifice Raaah ok ! Pour pas que Brad tue Flys, fallait pas que je ramasse la clé de combat Et pour pas que Flys tue Brad, fallait pas que je ramasse le couteau Ah bah ouais mais putain ! Ah ouais ok ok c'est intéressant ça par exemple, très intéressant Les cadavres à deux têtes c'est juste un truc des fouilles archéologiques Ok d'accord Ok c'est juste un truc qu'ils ont trouvé dans la jungle en même temps que l'or quoi Mais c'est bizarre ça ! C'est quand même bizarre de laisser ça sans réponse Le cercueil c'était des soldats mutilés transformés par l'ennemi C'était écrit dans la note que c'était du mec qui était en train de crever Tout est clair, c'était bel et bien, ils ont bel et bien fait une expérience Avec le nom de code qui était l'or de je sais plus quoi Sauf qu'en vrai c'était un produit qui causait des hallucinations C'est marrant parce que ça mélange à la fois je crois une légende D'un bateau qui envoyait un SOS mais quand ils y sont allés il y avait personne dedans Et ce bateau il était même pas référencé Il était censé appartenir à une compagnie mais la compagnie a niait totalement Enfin c'est une légende que j'ai lue Donc je pense que c'est un peu tiré de cette légende Et d'un autre côté c'est tiré un peu des histoires qui traînaient autour de la seconde guerre mondiale Quand ils expérimentaient des gaz comme on l'a fait en vidéo sur la chaîne YouTube L'histoire du pain maudit de Pont Saint Esprit Il y a beaucoup 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 de choses sur ça Moi j'avais acheté un livre épais comme ça j'ai pas tout lu du tout Mais voilà c'est basé sur des légendes et d'autres légendes qui ont l'air d'être un peu vraies Mais on sait pas trop donc c'est intéressant Merci à tous d'avoir suivi ce premier let's play en live C'était grave cool, merci beaucoup d'avoir été si nombreux Vous avez été environ 25 000 pendant tout live C'est énorme je suis trop content Super cool pour une grande première pour un let's play Mais c'était vraiment sympa Un petit bisou à très vite Ciao tout le monde